J'ai le prête ! Elle est bonne sa mère, elle prête sur la piste ! Bah en tout cas c'est sûr qu'il parle pas de moi, elle est bonne sa mère, elle est bonne sa mère Euh, elle est bonne son père peut-être, mais elle est bonne sa mère, là on sait pas Je suis blanche comme un cul, nous sommes au mois d'août C'est incroyable, on dirait qu'on est au mois de décembre sur mon visage Hey ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube, moi ça va très très bien Je suis extrêmement en forme aujourd'hui Je pense que ça va se voir tout au long de la vidéo Elle recommence avec ses accents cette pétasse Est-ce que vous pensez que c'est une pathologie vraiment de faire des accents tout le temps comme ça ? Non mais parce que, y'a un problème ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une très bonne journée Et si c'est pas le cas, et bien regarde cette vidéo jusqu'au bout Tu vas avoir ses good vibes, on va passer un bon moment Je pense qu'on va rigoler, car aujourd'hui c'est une vidéo Je sais pas pourquoi j'ai décidé de la faire Mais je pense que je vais regretter et pleurer de nerfs, clairement Si vous me suivez depuis un petit moment, que ce soit sur Youtube ou sur Instagram Il y a quelques années, je me maquillais énormément Et j'aime toujours autant ça C'est juste que depuis mon déménagement, j'ai plus du tout ma make-up station Tout mon maquillage Et du coup, avec ce changement de rythme de vie J'ai dû apprendre un petit peu à vivre avec quelques trousses de maquillage seulement Et c'est vrai que je me maquille plus du tout Mais alors plus du tout comme il y a des années Je vous l'ai toujours dit, moi j'en ai complètement mais rien à faire Qu'on me dise, ouais t'es un pot de peinture Bah ouais gros, j'ai passé deux heures à me maquiller Encore heureux que je sois un pot de peinture, tu rigoles ou quoi ? Eh, manquerai plus que je dépense tous mes sous dans le maquillage Que je passe deux heures à me maquiller et qu'on voit rien Non mais alors là, ça serait le pompon sur la garotte Du coup, j'ai reçu une petite palette Urban Decay Je me suis dit, meuf, ça serait bien que tu fasses une petite vidéo make-up Ça fait longtemps quand même Et après, je me suis dit, ah, encore mieux Est-ce que tu referais pas un de tes anciens tutos à toi ? Parce que là, tu ne sais plus te maquiller Ah parce que moi, je vous l'annonce, je ne sais plus me mettre de faux cils Faire un liner, c'est même pas la peine Je vais suivre mon propre tuto On va voir si vraiment je suis une bonne youtubeuse ou pas Parce que si j'y arrive pas, je vais être objective Et pas que je vais dire, ah oui, on comprend tout ce que tu dis, meuf Je vais dire, meuf, là, on comprend rien, c'est trop dur, tu saoules Du coup, si vous êtes content de retrouver cette vidéo make-up Mais pas comme les autres, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut Et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait Vous voyez comment les cheveux, ça fait tout ? J'ai une gueule mon pote, une gueule Je tente les couleurs summer make-up il y a deux ans Mais yass ! Mais yass ! Mais quelle beauté ! Hello team youtube ! Hello team youtube ! Ah, belle gosse de ouf ! Ce make-up il est trop beau, c'est abusé Bon, effectivement, je vais pas utiliser les mêmes produits Mais c'est pas grave La petite Zizette, par quoi, elle commence ? Bien, je suis hyper contente aujourd'hui de vous retrouver pour un tuto Que vous m'avez beaucoup demandé suite à une de mes dernières vidéos Donc c'est parti pour ce tuto Une base ? Blue make-up ! Dans un premier temps, j'applique une base Mais elle est con celle-là ou quoi ? J'ai dit blue make-up ? Mais à quelle heure c'est bleu en fait ? Ok, première étape, il faut mettre une base sur les yeux Est-ce que j'ai une base à yeux ? Non, bon, ça commence bien I think it's gonna be complicated Je sais pas pourquoi, mais I smell it Merci de ne pas m'en tenir rigueur Je n'ai pas de base pour les yeux C'est une honte, je sais, internationale même Je vais utiliser le bébé crayon de chez Herborian en teinte claire Je vais le mettre sur ma paupière Et je suppose que ça fera un peu le travail Si ça fait pas le travail, et ben... Hein, voilà, vous savez ce que je vous dis ? La meuf directe, elle arrive, elle clashe, wesh Eh ? Euh, ça le fait, hein, par contre J'adore les musiques Ensuite j'applique un fard blanc mat Histoire de pouvoir estomper les fards ensuite beaucoup plus facilement Et puis ça va me permettre aussi d'unifier Au doigt, mais alors tout partout J'adore les musiques que j'utilise, vraiment Moi je suis une fan à deux musiques Et je suis désolée, sachez que la musique ça me prend vraiment du temps dans mes vidéos J'y accorde énormément d'importance Et je trouve que vraiment, mes musiques sont géniales Voilà, sachez-le Du coup, je vais prendre ce fard-là qui ressemble quand même vachement à un blanc C'est vraiment un blanc cassé, un peu crème De la palette Cool Crush Bah alors comme par hasard, tu sais Alors là, MDR, comme par hasard, quoi Même dans une vidéo make-up, les crush ils viennent m'emmerder C'est pas possible Mais laissez-moi tranquille, bordel De chez Nars, pareil, c'est une nouvelle palette Donc je vais appliquer ça sur toute la paupière Ensuite ! Ensuite avec un gros pinceau estompeur Et un fard un petit peu marron-orangé Je viens faire mon creux de paupière C'est une étape que je fais à pratiquement tous mes make-up Parce que, encore une fois, vous allez voir L'estompage sera beaucoup plus jolie T'es mignonne ! T'as un bouton sur la joue mais t'es mignonne quand même Bon maintenant il est sur le front Une vidéo, un bouton, on adore Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la petite ? Un marron Je vais prendre la palette Natasha Denona Je pense que je vais prendre le fard Sundown Qui est juste ici Qui est un marron mat assez chaud Alors je vais juste déposer la matière, comme ça C'est comme le vélo, ça s'oublie pas Quand t'as du talent, c'est comme ça Et puis c'est tout Oui, j'essaye de me rassurer comme je peux Arrêtez de vous moquer, ok ? Merci Et me connaissant, je pense que j'ai estompé pendant 10 minutes Et que j'ai vraiment tiré vers l'extérieur Parce que l'estompage, pour moi, c'est la base Même si je me maquille beaucoup moins Ça reste la base, hein, les gars Je transpire du nez Je transpire de la mousse tâche Je transpire du maniton Est-ce que tu transpires du cul ? Non, c'est bien On est sauvés Ensuite, Zizette, qu'est-ce qu'on fait ? Et ensuite, avec ce fard magnifique Qui vient de la nouvelle palette de chez Pida Mais il est bleu, le fard, les gars Donc là, eh bien, je l'applique, hein, tout simplement Sur ma paupière mobile Bah, il fait pas bleu, hein Franchement, ce bleu est magnifique C'est pas un make-up qui est compliqué Ou qui est long à réaliser Vraiment, je pense que ce fard fait tout le make-up Alors, il me faut un fard comme ça, hein Urban Decay, là, t'es dans la merde Eh ben, je vais prendre le euphorique Il est si... C'est exactement moi, quoi, euphorique Qui est vraiment, genre, le copier-coller Du fard que j'utilise dans la vidéo Puisque, selon la lumière, il fait bleu ou violet Vous savez, c'est le genre de fard un peu holographique Par contre, il a l'air un petit peu moins pigmenté Qu'est-ce qu'ils sont poudreux, les fards, en ce moment Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai l'impression que toutes les palettes que j'ai C'est poudreux Regardez ! C'est la même chose Bon, en moins pigmenté, hein, quand même Il est quand même moins pigmentaillé, là Je suis triste J'ai un truc dans l'œil Personne me dit rien De toute façon, ici Au plus je me tape la honte Au mieux, c'est pour vous Je vais estomper une première fois Et ensuite, je vais venir refaire la même chose Mais avec un pinceau humide Oh, la musique Après ça, je reprends mon pinceau plat Sauf que cette fois-ci, je vais mettre du fixe plus de chez Mac C'est ce que je viens de dire Bah, vas-y, je suis trop une bosse, quoi C'est abusé On prend le petit fixateur de chez Mac On vient humidifier Je sais qu'il faudrait que je sois plus calme Mais c'est parce que vraiment Je suis contente de vous voir, quoi Et vas-y, je vais essayer de prendre sur moi Je reprends du fard avec mon pinceau plat Humidifié Je refais la même chose Non, c'est si triste C'est pas moi Et ensuite, avec un pinceau estompeur Je viens appliquer un second fard de la palette Huda Qui est en violet Dans la vidéo, je prends un fard violet Donc là, je vais prendre le Cyberpunk Qui est exactement pareil Ouh là là, ça ne fait pas du tout la même chose Là, de toute façon, ça va être effacé Évidemment, je vais venir nettoyer Donc je vais surtout estomper le bain Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, la petite ? Elle se nettoie, c'est ça ? Je vais pas le filmer, mais je vais venir nettoyer Vous voyez, avec un coton-tige comme ça Faire une ligne bien droite Ensuite, je viens appliquer ma base de chez Tarte Qui est très très siliconée Il me semble Donc ça fait vraiment des pores Base pour le teint, pareil C'est un truc que je ne fais plus depuis très longtemps Là, j'ai reçu la nouvelle de chez Too Faced Venez m'en appliquer Oh là là, j'ai hâte de la tester C'est en train de sonner en bas Je sais pas si c'est moi qu'il faut que j'ouvre Alors là, les gars Vous êtes pas prêts Il m'arrive un truc de fou Il faut savoir que ma maman est nounou Elle est partie faire 2-3 courses Et un bébé vient d'être déposé Heureusement que je suis habituée Et que celle-là, je l'adore Je dois faire 2 métiers en même temps En ferme vidéo Et m'occuper de ce petit bout C'est très difficile Courage à toutes celles qui mènent une carrière Et une vie de famille en même temps C'est incroyable Car là, je suis un peu démunie Je ne sais que faire Je suis démunie face à la vie Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses Oh là là, mais quelle vie on mène dans cette baraque Je vous dis, c'est improbable Bon, ça y est Oh, j'ai fait un petit cœur Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien ces fonds de teint Il me manque En fond de teint, moi je vais tester Les nouveautés de chez Laura Mercier Donc j'ai reçu en 2 teintes Je pense que je vais devoir peut-être faire un mélange Quoique Crème teintée, perfecteur naturelle de teint SPF 30 UVB, UVA Travailler ça un petit peu au dos de ma main Et c'est parti Ouh ! Ouh là là, mais moi je ne suis plus habituée à ce genre de couvrance Ouh là là Moi j'adore les crèmes teintées Je suis désolée, mais je trouve que c'est la meilleure chose C'est ça, un anti-cerne évidemment Comme d'habitude Oui, j'ai ressorti un beauty blender Ne me tapez pas, s'il vous plaît C'est parce que comme je reviens de 1000 voyages en même temps J'ai plus de pinceau propre Voilà, donc j'ai utilisé le beauty blender Mais c'est vrai que d'habitude je préfère le faire au pinceau Oh meuf, si tu savais la vie qui t'attend Tant qu'on est sur du Laura Mercier Je vais utiliser l'anti-cerne qu'ils m'ont envoyé avec Donc là c'est la teinte 1N Je ne sais pas si ça va le faire parce que ça me paraît vraiment clair Et je travaille ça au pinceau Car vous savez qu'effectivement Les beauty blender et moi C'est pas une grande histoire d'amour Voilà Mais il est hyper couvrant, j'adore On est sur une très jolie découverte là les amis Je vous le dis Commencez pas à me faire une rupture de stock A chaque fois qu'on découvre des produits de ouf ensemble Vous faites des ruptures de stock Non Evidemment ensuite je viens tirer le tout N'importe quelle poudre fera l'affaire J'insiste sur l'anti-cerne parce que sinon ça filbrait Et puis évidemment C'est l'époque où je n'utilisais pas encore Les contouring et les blushs crèmes Ce qui veut dire qu'il va falloir que je retrouve Du contouring et du blush poudre Oh non J'ai oublié de vous dire que c'était la poudre Laura Mercier Mais bon ça c'est celle que j'utilise toujours en ce moment Stage oh my god Elle est tellement géniale Si vous n'avez pas vu mon article sur la collection d'un backstage Je vous le mets dans le boutique N'hésitez pas à aller le voir C'est quand j'arrivais à tout gérer dans ma vie Vous vous rappelez ? Regardez ce que j'ai dans une de mes trousses La même palette Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas fait ça Je ne sais plus comment on fait Oh là là J'en ai mis trop là non ? Mais meuf C'est du contouring Abuse pas C'est la même chose Sauf que c'est pas la même matière Oui mais ça fait des traces tu vois Tout de suite Je trouve qu'on voit Et même si t'estompes Je trouve qu'on voit Qu'il y a une démarcation Et que c'est pas du contour naturel ou quoi Oh là là Je crois que j'en ai mis trop Regardez ça me fait des Oh là 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 Les endroits où je contour Ça n'a pas changé Un peu le front Un peu les joues Un peu là Après ça je viens blusher le tout Avec la palette de chez Too Faced Elle est tellement jolie Et franchement le blush Ça fait tout Bah ouais mais alors connasse Tu dis pas lequel tu utilises Bon me connaissant J'ai utilisé le orangé Mais quand même Ça te coûtait quoi De dire que c'était le C'est incroyable ça Je vais faire un mélange Des deux seuls blushs Que j'ai en ce moment Qui est le Orgasm de chez Nars Et le I Will Always Love You De chez Too Faced Je vais mélanger les deux Comme ça on va réussir A faire un rosé Un peu pêche Maintenant je l'applique vraiment Sur l'extérieur Pour un visage plus structuré Mais je suppose qu'à l'époque Ouais ouais J'en mets là quoi Oh Ensuite Highlighter Et encore une fois C'est la palette backstage Highlighter Ok Je vais utiliser une palette Que j'ai jamais utilisée La preuve je l'ouvre devant vous C'est la Revolution Pro C'est la Supreme Highlighter Metal Ils ont vraiment l'air Incroyable Mais incroyable Donc évidemment je vais utiliser Celui du milieu Oh là 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 Je sens qu'on va avoir Un highlight orgasme Oh là 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 c'est une blague ? C'était dans mes affaires depuis tout ce temps et je l'avais pas utilisé ? Non mais elle est trop belle cette palette Celui-là aussi il a l'air si beau Je viens mettre un troisième fard de la palette de chez Houda En coin interne pour illuminer Alors attends, donc là j'utilise un fard assez blanc brillant Donc on va d'abord commencer par ça Qu'est-ce que je vais vide dans mes tutos ? Comme j'ai pas exactement le même blanc, vous savez quoi Je vais prendre l'highlighter que je viens de mettre là Je vais le mettre en coin interne, voilà avec un petit pinceau boule Ah oui on est comme ça, moi j'adore, il est trop beau Ouaïe ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Non mais les gars j'ai jamais eu un coin interne aussi lumineux de toute ma vie Et ensuite je mets un fard turquoise en rat de cils inférieur On va plutôt mettre ce bleu là qui est plus ressemblant Toujours de la palette Nars Ça reste clair quand même Je vais venir estomper tout ça parce que là j'en ai mis trop J'ai pas envie d'appuyer sur play Parce que là je sais que je vais dire un truc de connasse tel que C'est l'heure de mettre des faux cils Je vais remettre un petit mascara avant de mettre mes faux cils Celui-ci c'est un petit... Bon alors, je fais mes sourcils hors caméra Donc je vais faire exactement la même chose Ça va me permettre de boire un petit peu de café en attendant Les sourcils c'est fait, j'ai recourbé mes cils Et maintenant comme dans la vidéo je vais venir me mettre du mascara en haut Évidemment je vais mettre des faux cils Évidemment, et voilà, et voilà Je vous avais dit la phrase de connasse ou pas ? Évidemment je lui mets des faux cils Donc on les applique en deux-deux On dit rien, on n'explique rien Bon en même temps j'avais déjà fait un article sur mon blog Où je vous expliquais comment appliquer des faux cils de manière très rapide J'ai décidé d'utiliser les giselles de chez Huda Beauty Je vois rien, je vois rien, je vois rien Je me pisse dessus là Concentration, tu peux le faire, t'es pas plus qu'aucun autre Allez, 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 allez Allez, allez Oh ! Auréa tu peux le faire, je crois en toi T'es la meilleure Musique Par contre avant les branches elles étaient noires Et là on dirait qu'elles sont blanches Du coup on voit un petit peu de blanc Je sais pas si je vais pas me mettre un tout petit peu de fard noir pour intensifier On dirait que j'ai un rideau sur le visage quoi Je ne... comment on fait pour voir ? Salut ! Faudrait pas que je redevienne accro aux faux cils les amis Parce que moi, avec moi, c'est ça le problème, c'est que c'est vite arrivé Je voudrais juste noircir en faisant des petits points sur le blanc Je vais prendre l'eyeliner Perfect Slim de chez L'Oréal Qui est pour moi l'un des meilleurs eyeliners feutres Vraiment je l'adore Ensuite donc je dis que je recolle les faux avec les vrais Donc avec un mascara Et je viens en mettre aussi en ras de cils inférieur Il me semble qu'il reste juste la bouche C'est quoi ? Un nude ? Ok La meuf pas de détail quoi D'accord Ok C'est un nude très très nude Alors là par contre, quand j'ai trié mon maquillage les gars Je me suis fait une trousse de rouge à lèvres Vous êtes pas prêts ? J'ai trouvé le rouge à lèvres parfait Qui ressemble énormément à celui de la vidéo Ça date ça les gars par contre Je sais pas si vous allez le retrouver C'est un Maybelline en collab avec Gigi Hadid Je sais pas si vous vous souvenez J'adorais ces rouges à lèvres Je les trouve vraiment magnifiques Et celui-ci c'est le MAC Cole Il est trop beau Ouais, vous voyez c'est la même couleur hein Comme dans la vidéo, je suis bronzée Tout ça, tout ça Ça passe une couleur comme ça Mais là ça fait un peu bizarre Ça fait un peu, je reviens du ski Donc on va mettre un petit gloss par-dessus Quand même les amis Le Sweet Mouth De chez Fenty Beauty Je vais me laver les mains Et on se retrouve pour les plans Je suis une bombasse Est-ce que j'ai bien fait ma belle gosse Les amis ou pas ? Franchement je compte sur vous Pour plein de choses là Dans les commentaires Vous avez trop de choses à me dire Déjà est-ce que vous aimez ce look Même deux ans après Est-ce que vous trouvez Qu'il est toujours joli Est-ce que vous trouvez Que mon tuto il était bon Et que j'ai réussi à refaire La même chose Et surtout ça m'intéresse trop De savoir si vous me préférez Maquiller de cette manière Ou maquiller comme je suis Dans toutes mes autres vidéos C'est-à-dire avec juste le teint Et du mascara quoi Je dois avouer quand même Que me voir comme ça Ça me donne très très envie De vite avoir ma maison Et tout mon coin make-up Et de recommencer à faire des make-up Comme ça Parce que ça me manque de ouf D'ailleurs dites-moi Est-ce que vous pensez aussi Du rythme de vidéo Qui concerne la beauté etc Sur ma chaîne Est-ce que vous aimeriez en voir plus ? Est-ce que comme ça Ça vous convient Une fois de temps en temps ? Est-ce que vous voulez des tutos Sur Instagram Ou sur TikTok ? Enfin vraiment C'est pas juste mes réseaux Et ma chaîne Comme je vous le dis à chaque fois C'est notre truc à nous Je le sois Si cette vidéo et ce concept Vous ont plu N'hésitez surtout pas A mettre un maximum De pouces vers le haut N'oubliez pas non plus De vous abonner à ma chaîne Si c'est toujours pas fait Et de me rejoindre sur Instagram Vous êtes de plus en plus nombreux Sur l'Instagram Des fois ça me fait peur Je me dis Ouloulouloulou Y'a autant de gens Qui regardent mes stories Ok ? Zen Mais après c'est trop bien Parce que je lis tous vos DM Et tout Et j'adore Sur ce moi Je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz